Attirer des investisseurs dans le secteur immobilier ivoirien, la présence de la Côte d'Ivoire au salon du bâtiment et de l'architecture de Paris se justifie ainsi. Un message appuyé par une projection des films qui présente les opportunités et les atouts du pays à l'occasion de la journée Côte d'Ivoire. Et le ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme, Mamadou Sanogo, est monté au créneau pour expliquer aux exposants et aux visiteurs que son pays dispose d'une législation favorable aux investissements, d'un environnement sécuritaire assaini et surtout que la Côte d'Ivoire présente de réelles opportunités dans le domaine de l'immobilier. Pour preuve, le vaste chantier de construction de logements lancé par le gouvernement pour résorber la crise du logement. Rendez-vous de l'offre et de la demande, Batimat est également l'occasion de s'imprégner des innovations du secteur immobilier. La Côte d'Ivoire est à sa deuxième participation. Batimat était un bon protest pour nous de dire à tous les Européens, à tous les investisseurs du monde que la Côte d'Ivoire était une destination à explorer, donc à visiter. Batimat 2013 a refermé ses portes ce vendredi et la Côte d'Ivoire a été le seul pays d'Afrique noire à s'être doté d'un stand. Un avantage que le pays entend capitaliser dans les mois à venir.